bonjour les élèves du premier bac d'économie donc aujourd'hui on va continuer notre chapitre dérivation d'une fonction et rappelez-vous dans ce chapitre on a vu la dérivabilité d'une fonction dans un point et l'interprétation graphique de la dérivabilité dans un point et l'équation cartésienne de la tangente de c de f au point d'abscisse x0 donc maintenant on va expliquer ce qu'on appelle la fonction dérivée d'une fonction numérique d'abord on va commencer par la dérivabilité d'une fonction dans un intervalle donc tout simplement pour dire que f est dérivable dans un intervalle d si seulement si f est dérivable dans chaque point a tel que a appartient à d et rappelez-vous pour dire que f est dérivable au point a alors limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale un nombre réel et si f est non dérivable au point a alors limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale l'infine très bien dans l'exemple on va étudier la dérivabilité de trois fonctions isuels la première fonction c'est la fonction carré on va étudier sa dérivabilité sur r et la fonction inverse on va étudier sa dérivabilité sur r étoile et la fonction racine carré on va étudier sa dérivabilité sur r étoile donc pour étudier la dérivabilité de la fonction f sur r dans la première question on prend a appartient à r et on calcule limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a cette limite quand vous voyez ça donne deux ans et deux ans c'est toujours appartient à r pourquoi parce que a appartient à c'est à dire cette limite toujours ça donne un nombre alors f est dérivable au point a c'est à dire f est dérivable sur r et f prime de a le nombre dérivé la fonction f en a égale deux ans rappelez vous par exemple c'est limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale 4 par exemple on dit que f prime de 2 égale 4 c'est à dire f prime de 2 représente le nombre dérivé dérivé de la fonction f au point 2 et donc dans la deuxième question on va étudier la dérivabilité de f sur r étoile donc on prend a appartient à r étoile et on calcule limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a qui est égal moins 1 sur a au carré c'est toujours appartient à r pourquoi parce que a toujours différent de 0 c'est à dire quoi f est dérivable sur r étoile avec quel que soit a appartient à r étoile f prime de a égale moins 1 sur a au carré donc dans la première question on a dit que f prime de a égale 2a c'est à dire quoi cette forme ou bien cette relation que on a trouvé la forme générale du nombre dérivé de la fonction f c'est à dire quoi quel que soit a f prime de a c'est toujours égal 2a par exemple si on veut calculer f prime de 4 au lieu de calculer limite quand x tend vers 4 de f de x moins f de 4 sur x moins 4 on va calculer f prime de 4 dans cette relation donc f prime de 4 égale 2 fois 4 égale 8 donc on a trouvé la forme générale du nombre dérivé et de même manière dans la deuxième question on a trouvé la forme générale de la fonction f ou bien du nombre dérivé de la fonction f de a donc f prime de a égale moins 1 sur a au carré par exemple si on veut calculer f prime de 3 f prime de 3 égale moins 1 sur 3 au carré égale moins 1 sur 9 et de même manière dans la troisième question comme vous voyez on va trouver f prime de a égale 1 sur 2 racine de a d'après cette activité on a trouvé trois relations la première relation la première relation c'est la relation du nombre dérivé dans la fonction carré la deuxième dans la fonction inverse et la troisième dans la fonction racine de a c'est qu'à maintenant on passe à théorème admis donc ce théorème on a trois propriétés chaque fonction Polynomiale est dérivable sur r la deuxième chaque fonction rationnelle c'est à dire Polynom sur Polynom est dérivable sur son nomin de définition et la troisième la fonction racine de x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini ou bien r étoile très bien maintenant on passe à la définition de la fonction dérivée donc la fonction dérivée c'est une fonction qui donne le nombre dérivé c'est à dire f prime l'anticident c'est x et l'image c'est f prime de x ou bien le nombre dérivé de la fonction f au point x donc la fonction qui a tout réel x de l'associé le nombre dérivé de f au x et appelé la fonction dérivée de f se note f prime mais il y a une condition très 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 importante donc fini au départ qu'on a fait comme f de x ou qu'on a fait comme f prime de x donc on a fait comme f prime de x d'après f de x on calcule f prime de x donc le passage de f de x à f prime de x c'est la dérivabilité c'est à dire quoi ? mais pour calculer f prime de x f ça doit être dérivable sur l'intervalle donc maintenant tableau des fonctions dérivée et j'y ai donc l'air d'y aller comme fait tableau et là nous m'outloubons maintenant les formules ce qu'on a fait donc maintenant c'est f de x égale à une constante maintenant maintenant c'est le 4, c'est le 1 sur 2, c'est le 3 et il ne dépend pas de x donc maintenant c'est maintenant f de x égale à alors f prime de x égale c'est f de x égale à x plus b alors f prime de x égale à nous avons un exemple maintenant f de x égale 3x plus 4 donc f prime de x ça doit être 3 donc c'est f de x égale x à la puissance n donc f prime de x il y a n fois x à la puissance n moins 1 nous avons un exemple maintenant x à la puissance 5 il y a f prime de x il y a 5 fois x à la puissance 4 x à la puissance 9 il y a f prime de x il y a 9 fois x à la puissance 8 x au carré, il y a f prime du x, il y a 2x ça marche, c'est f de x égale racine du x, alors f prime du x égale 1 sur 2 racine du x, et finalement c'est f de x égale 1 sur x, alors f prime du x égale moins 1 sur x au carré maintenant on passe à la dérivée de la composée de deux fonctions, donc à de la formule, l'air d'aller comme à deuxième bac, dans l'air d'aba, il y a un peu plus court mais l'utilisation de la deuxième bac la démonstration, très bien, maintenant j'ai un f prime du x égale f prime du x fois g prime de f du x, il y a de la relation f prime du x, il y a un g prime du x on va remplacer x par f du x donc c'est pas le cas maintenant maintenant on passe à les opérations sur les fonctions dérivées très bien donc soit u et v, deux fonctions dérivables sur l'intervalle i, c'est f du x égale u plus ou moins v donc f prime du x égale u prime plus ou moins v prime il y a le cas de f prime du x qui s'écrit ce forme d'une somme de deux fonctions ou bien plusieurs fonctions donc f prime du x c'est la dérivée, c'est la somme de la dérivée de chaque fonction maintenant le produit u fois v c'est u prime fois v plus u fois v prime il y a la dérivée de la première fonction fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction maintenant u sur v et on considère le dénominateur au carré très bien une fonction à la puissance n u à la puissance n il y a n fois u prime fois u à la puissance n moins 1 1 sur u c'est moins u prime sur u au carré et finalement k fois u c'est k fois u prime c'est à dire quoi ? une constante fois une fonction donc on laisse la constante et on va multiplier ce nom par la dérivée de la fonction donc prochain ferment est l'étape mondiale on a quelques exercices d'application donc on a deux exercices les propriétés les deux tableaux voilà donc on commence par l'exercice d'application numéro 1 donc cf de x égale 5 plus pi donc 5 plus pi c'est une valeur constante ou bien c'est une constante qu'est-ce qu'il y a que l'exercice d'application n'est pas une hx donc 4 5 plus pi d'après le tableau il y a a cf de x égale 5 plus pi alors f prime de x égale 0 4 x plus 7 d'après le tableau donc f prime de x égale 4 x moins 2 donc f prime de x égale 1 parce que a égale 1 et b égale moins 2 c'est f de x égale x au carré x au carré c'est x à la puissance n donc f prime de x égale 2x x à la puissance 7 c'est x à la puissance n d'après le tableau c'est 7 fois x à la puissance 6 1 sur x d'après le tableau f prime de x c'est moins 1 sur x au carré et racine de x d'après le tableau c'est 1 sur 2 racine de x maintenant dans l'exercice d'application numéro 2 on va utiliser le deuxième tableau donc la première fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2 la première fonction c'est x carré et la deuxième fonction c'est 3x plus 2 donc f prime de x égale la dérivée de x au carré plus la dérivée de 3x plus 2 x carré ça dérive des c'est 2x et 3x plus 2 ça dérive des c'est 3 la deuxième fonction x à la puissance 3 moins 3x carré plus 1 de même manière on va dériver on va calculer f prime de x c'est à dire on va dériver x à la puissance 3 et après on va dériver 3x carré et après on va dériver 1 d'après le tableau x à la puissance 3 ça dérive c'est 3x au carré dans ce cas on a 3x au carré d'après le premier tableau la dérivée de x carré c'est 2x donc 3x carré sa dérivée c'est 3 fois 2x et la dérivée de 1 c'est 0 c'est une constante finalement f prime de x égale 3x carré moins 6 4 racines de x donc là derrière l'éponge on chauffe la différence mais bien le troisième et la quatrième fonction on a d'un 4 racines de x on a d'un 4 plus racines de x donc on a pour calculer f prime de x on a 4 on a seulement la dérivée de racines de x et on a là on a x compte plus on a la dérivée de chaque fonction on a la dérivée de 4 plus la dérivée de racines de x et on a 1 sur 2 racines de x donc dans la cinquième fonction f de x égale 2x plus 3 fois x carré sur 2 plus x on a un produit donc là j'en ai un deuxième tableau la forme de l'u fois v donc la quantité d'un u fois v donc f prime de x il y a u prime fois v plus u fois v prime donc on a pour calculer f prime de x la dérivée de 2x plus 3 et la dérivée de x carré sur 2 plus x donc la dérivée de 2x plus 3 il y a 2 et la dérivée de x carré sur 2 plus x donc quand vous voyez la dérivée de x carré est 2x donc 2x sur 2 c'est x et la dérivée de x c'est 1 et après on va simplifier le calcul c'est à dire on va développer et finalement on va trouver f prime de x égale 3x au carré plus 7x plus 3 maintenant f du x égale 3x plus 4 sur x plus 2 d'après le deuxième tableau on a quand même la forme de l'u sur v donc u sur v c'est à dire il y a u prime fois v moins u fois v prime sur v au carré qui est égal 3 facteur de x plus 2 moins 3x plus 4 fois 1 finalement f prime de x égale 2 sur x plus 2 le taux au carré numéro 7 f de x égale x carré plus 3 à la puissance 4 là on va utiliser la formule de u à la puissance n u à la puissance n c'est à dire il y a n fois u prime fois u à la puissance n moins 1 donc il y a 4 fois x carré plus 3 prime fois x carré plus 3 à la puissance 3 donc maintenant f prime de x là-bas comment ça va se dire x carré plus 3 prime donc dérivée de x carré il y a 2x dérivée de 3 il y a 0 donc il y a finalement il y a 4 fois 2x 4 fois 2x donc finalement c'est à dire il y a 8x fois x carré plus 3 à la puissance 3 donc 6 on va remplacer par 8 et finalement f de x égale 1 sur x à la puissance 3 on va utiliser la formule de 1 sur u 1 sur u ça dérivée à moins u prime sur u au carré donc à la certaine moins x à la puissance 3 prime sur x à la puissance 3 au carré donc x à la puissance 3 ça dérivée il y a 3x au carré donc à certaine moins 3x au carré sur x à la puissance 6 on va simplifier par x carré finalement à certaine il y a moins 3 sur x à la puissance 4 voilà